Musique Il était une fois, trois petits cochons qui vivaient avec leur maman. Ils étaient heureux tous les quatre, mais plus les années passèrent, plus les petits cochons grandissaient. Ils grandissaient tellement qu'ils étaient temporeux de quitter la maison. Leur maman les appela et leur dit « Mes petits cochons, je vous aime de tout mon cœur, rappelez-vous. Mais vous êtes grands maintenant, vous devez construire votre propre maison. Mais attention, elle doit être solide pour que le loup ne puisse pas entrer vous manger. » Les petits cochons embrassèrent leur maman une dernière fois avant de partir et quittèrent la maison sur des chemins différents. Le premier petit cochon arriva dans un champ. Il eut l'idée de construire une maison de paille. Une fois sa maison construite, il dit « Enfin construit, ce fut rapide. Je vais pouvoir me reposer maintenant. » Le deuxième petit cochon arriva dans une forêt. Il eut l'idée de construire une maison en bois. Une fois sa maison construite, il dit « Pouf, enfin construit. Je pensais mettre plus de temps que ça. Je vais pouvoir me reposer maintenant. » Le troisième petit cochon, lui, alla au-delà des champs et des forêts et décida de se construire une maison en bois. Une fois sa maison construite, il dit « Pouf, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais elle est enfin construite. Je mérite bien du repos. » Ce que les petits cochons n'avaient pas remarqué, c'est que les grands méchants loups le suivaient et en les regardant, il se dit « Miam ! Qu'ils ont l'air répétissant ces petits cochons. Je vais commencer par le premier avec sa maison de paille. » Le premier petit cochon vit le loup s'approcher et se dépêcha de rentrer chez lui. Le loup s'approcha de la maison et dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. » Le petit cochon dit de derrière sa porte « Par le poil de mon menton, tu ne rentreras pas dans ma maison. » Le loup, amusé par cette situation, dit « Dans ce cas, je vais souffler fort, si fort que ta maison s'envolera. » Il prit une grande inspiration et souffla sur la maison de paille qui s'envola. Le petit cochon, apeuré, coura chez son frère. Arrivé chez le deuxième petit cochon, il cria « Mon frère, mon frère, ouvre-moi ou le loup me mangera. » Et ils entrèrent tous les deux dans la maison de bois. Le loup arriva et recommença « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. » Les cochons répondirent « Par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas dans notre maison. » Le loup, toujours amusé de cette situation, répondit « Dans ce cas, je vais souffler fort, si fort que votre maison s'envolera. » Il prit une grande inspiration et souffla sur la maison de bois qui s'envolera. Les petits cochons, apeurés, coururent jusque chez leur frère. Arrivé chez leur frère, ils dirent « Mon frère, mon frère, ouvre-nous ou le loup nous mangera. » Et ils entrèrent tous les trois dans la maison de briques. Le loup, qui commençait à être agacé, redit pour la troisième fois « Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. » Les petits cochons répondirent en cœur « Par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas dans notre maison. » Le loup continue en disant « Alors je vais souffler, souffler si fort que votre maison s'envolera. » Il prit une grande inspiration, souffla sur la maison, mais cette fois-ci, rien ne se passa. Le loup cria donc « Je n'ai pas dit mon dernier mot. » Et les petits cochons entendirent le loup grimper sur les murs. Pendant que les deux premiers cochons étaient apeurés, le troisième petit cochon cria « J'ai une idée, on va allumer le feu de la cheminée. » Et le loup aura donc une sacrée surprise. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils allumèrent la cheminée. Lorsque le loup descendit, il tomba dedans et sauta au plafond, en dehors de la cheminée. Et il fuyait loin, espérant trouver de l'eau pour plonger sa queue dedans. Les petits cochons n'entendirent plus jamais parler de lui. Fin. Voilà, j'espère que ce petit GLMS vous a plu, c'est une première pour la chaîne. Moi je vous laisse avec l'image de jour, à quoi vous fait penser cette image ? Je vous fais de gros gros bisous, à plus plus ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501